Mon invité ce soir a remporté les prix Victoire en France pour le meilleur album de musique urbaine de l'année contre entre autres des noms comme Booba, Lafouine et Joystar, ainsi que le trophée Révélation du public de l'année. Je te laisse te présenter pour les auditeurs. Salut mes farfadés, c'est Vrelsan. T'as bien aimé la pub. J'ai bien aimé la pub d'avant pour la Saint-Patrick. Tout d'abord, re-bienvenue à Montréal. Merci, merci beaucoup. Hier soir, tu en étais à ton deuxième concert en moins d'un an, un programme double avec Coriast dans le cadre de Montréal en lumière. Quelles sont tes impressions du public québécois ? C'était bien, c'était super bien. Le public était chaud, c'était assez réactif, ils connaissaient les chansons. J'ai toujours un petit doute en venant ici parce que je ne me rends pas trop compte qui connaît, qui ne connaît pas. J'étais content parce qu'il y avait des Français et je suis content que les Français viennent. Mais il y avait aussi beaucoup de Québécois. Il y avait presque plus de Québécois. Je pense qu'il y avait plus de Québécois. Et du coup, c'était une bonne soirée. On s'est bien amusé. Le show de Caria, c'était mortel. Et puis je pense que les gens sont contents qu'on fasse un double plateau. C'est pour ça qu'on l'a fait deux fois. Et voilà, c'était une putain de soirée. C'est ta deuxième visite ici. T'en es rendu où avec la compréhension de notre accent ? Moi, je comprends. Et puis vu que je parle quand même pas mal anglais, enfin vu que je comprends l'anglais, du coup, vu que vous utilisez beaucoup de mots d'anglais et de formules traduites. Le franglais. Ouais, et puis je suis un peu les word of battle, les trucs comme ça. Donc du coup, ça m'a... Ouais, je comprends, je comprends. Est-ce que t'as déjà des expressions favorites ? Euh... J'ai vu que t'as... Pas le temps de niaiser, bien sûr. Chat dans ta moumon. C'est correct. Mais ouais, ouais, j'aime bien. Je vais essayer d'écrire un texte avec des expressions québécoises. J'aime bien vous arriver à faire rimer des trucs qui riment pas pour nous. Genre des A avec des E. On va faire. Je pars. Pour nous, ça rime pas, ça, normalement. Sachant que le marché ici est très petit, surtout quand on parle de rap, pourquoi avoir un intérêt envers le Québec ? Pour le fun, déjà, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. La ville de Montréal est mortelle pour voyager. Et puis aussi, je sais pas, ça me fait découvrir de nouvelles choses. Ça me fait, je sais pas, c'est pas tout à fait la même mentalité. On peut pas, enfin, vous vous en rendez peut-être compte, mais nous, on pensait que le Québec, c'était la Belgique, quoi, en gros, à la base. Et en fait, on n'a pas du tout les mêmes mentalités, on n'a pas du tout le même mode de fonctionnement. Et du coup, ça m'intéresse. Moi, ça me fait découvrir de nouveaux trucs, que ce soit dans la musique ou même ailleurs. Et donc, c'est pour ça, je vais essayer de faire plus de trucs, de collaborer avec des gens d'ici. Et honnêtement, les gens sont super cool ici. Donc, c'est vraiment un plaisir de venir. Ça joue beaucoup. Aurel San, tu connais pas le protocole, mais le protocole de l'émission oblige notre artiste à faire une prestation live. T'as les caméras braquées sur toi. D'accord. J'ai ramené ma guitare. Tu peux faire soit une danse ou... Qu'est-ce que tu veux? Tu peux faire des claquettes. Dan, t'as choisi. Quel beat on a cette semaine pour notre artiste? Ouais, on cherchait des bombes pour Aurel San. Et puis, on est allé avec une couple de trucs américains. Donc, différents vibes. Mais on va starter ça avec un beat Slaughterhouse. Je crois qu'on est tous down avec ça. La maison du massacre. Yes, sir. T'es prêt, man? Yes. Ouais, let's go. OK. Aurel San. Ghetto Érudit. Qu'est-ce que tu dis? Swiss Beat. Yeah, 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 yeah. Oh. T'aurais pas du clic qui était pris dans l'illusion du Sharingan. Je m'introduis comme un slasher dans une émission familiale. Jacky Chan, je pratique la technique de l'homme sous. Je leur donne envie de balancer tous leurs textes à la poubelle après trois syllabes. Je suis Willy Wonka, ta classe de concert, cache un ticket d'or. Je veux dire si t'es bonne. Ma chambre d'hôtel va t'ouvrir ses portes. J'ai dit si t'es bonne, la vérité c'est si t'es dans la moyenne. De toute façon c'est même pas vraiment moi qui choisis, c'est Jack Daniel. J'étudie Machiavel, il rappe pareil. Je donne l'essence à des mini-mois, vas-y passe la tête avec Shinseki. Nouveau monde qui s'efface sous nos ombres. L'avenir est à nous, sortons à gendarmer tous nos noms. J'ai des ennemis qui veulent me faire la tête de Quasimodo. Si j'écris, je redirais, j'ai des lunettes, vas-y mollo. J'écrirai des chansons tristes une fois que j'ai parti d'osso. En résumé, tu peux rien faire, j'ai finir ma vie au chaud. Avec mes Yens, je suis dans un bordel japonais. Allonger l'échelle, vite, j'arrive à mon apogée. Kim, c'est très bien qui a voulu nous saboter. Je suis pas rancunier, dit l'heure de garder la monnaie. Tu racontes pas des vérités, tu fais rimer des ragots. T'es bon qu'à réciter les mêmes clichés que les piliers du balto. Les rappeurs approchent à quarantaine, veulent exciter les ados. J'enlève rien au foot de leur musique, deviens regarder ma go. Tu sens les turbulences dans la descente. Est-ce que ton dealer assure le service après-vente ? Oresan, casseur, flotteur, tu sais qui je représente. D'ailleurs, je veux ton en studio, je veux que notre album s'entend septembre. Oh, Oresan, Montréal. T'éclipses plus la merde, va dire à ton Réal. On est Al, ah ! Change de beat, s'il te plaît. Ok. Cette prestation, Borel San, live sur les ondes de CSM. Nice, nice. Le gars, il se réchauffe, je pense. Il ne se réchauffe pas. Mais c'est chaud, man. Ok. On va y aller cette fois-ci avec un petit beat de LP, El Producto, un des meilleurs beatmakers new-yorkais underground, selon moi. Let's go. Oh, 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 oh. Yeah. Get to R.E.D. C'est pas ça que mon micro marche c'est ? Ouais, il est là. Ok. 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 C'est par le désinfectant, j'ai imposé mes couilles sur la table. 90% des rappeurs sont contents quand ils sortent un truc pas stable. Backpacker, j'ai plus d'un tour dans mon sac depuis l'époque du cartable. T'écoutes en boucle et t'as peur d'assumer quand tes potes te demandent, tu réponds, ouais, pas mal. Pourquoi tu joues les rebelles avec des idées toutes faites ? Si quand tu croises ton patron, tu penses qu'à faire des courbettes, t'enfonces tes portes ouvertes. J'entre de soirée, j'ouvre les portes défoncées. J'me suis fait tout seul, j'me suis fécondé. Go, go, gadget au cinéma quand on arrive devant les physios. Ta copine a trouvé des capotes dans tes poches, go, go, gadget au mytho. Rien à foutre de ton mot de fibio, tout c'qu'on veut c'est mourir idiot. Quand tu finiras ta dernière ligne, ce sera trop tard pour prier bingo. C'que tu rappes, on le sait déjà, t'as des tonnes de swag, etc. Mais tes vidéos font jamais le clip, vite, va falloir faire des clips avec des bébés chats. J'suis en avance sur mon temps, j'm'ennuie, j'suis plus trop tôt. J'suis dans l'futur, j'suis sur le point de serrer trois putes. Robo, go, gadget au propos, avec. J'en télétélescope, je suis sur une haute, haute planète. J'veux faire pas d'ond'album plutôt que les popos machettes. J'finis mon couplet sur un solo de claquettes. Ok. Yeah. Perfect. Ok. Un petit dernier round sur un autre petit beat. Cette fois-ci, on va y aller avec le nouveau jeune prodige américain, A$AP Rocky. A$AP Rocky. Ok. Ghetto Eredi. C-I-S-M. 89.3 FM. Aurel Sen. C'est la nuit blanche. Un compliment quand il tente de m'plagier. Yeah. J'suis Robocop. Qu'est-ce que tu veux sur moi, j'suis blindé. Mes propos chocs. Les vieux, j'entends leurs dentiers grincer. Les mythos t'affirmes à j'envoie d'avoir rien fait. J'rêle de tabasser ton réel avec son propre 5D. J'ai toujours du mal à rentrer dans les cases. Quand j'entends mon nom dans leur bouche, aucune envie c'est de changer de place. Trop de sentiments, j'hésite à faire semblant d'être naze. Pas le temps, j'attends l'extase. Yeah. Ok. Rael San. Lève ton verre. Lève ton verre. Oh. J'porte un toast à la mort de l'industrie. Sortez les 8-6. On vient fêter la fin du disque. Écouter la radio, c'est devenu un supplice. Sauf que j'aime pas non plus les putains de puristes. Musique rétro-futuriste. La bande originale des aventures d'Ulysse. J'habiterai dans des appuis, j'aurai pas plus de pression. Tout ce que je veux, foutre le feu dans ma ville. Néron. Donner mon corps à la science, inclut la dissection des jours entiers. Je réchite mes sons tourmentés dans une pute question. Rien qu'en allant, ça m'a saoulé. Je voulais tout plaquer, quitter le son. J'ai presque abandonné sans faire ma deuxième livraison. Les portes de chez fait plus dur. Autant tenter un salto avant d'échouer au pied du mur. Je suis de retour avec ma sous-culture. Ouais. Sauf que c'est nous le futur. Hein. Le futur. J'ai retourné l'eau crunelle entre les points de soudure. Ils ont la censure, plus tard on aura l'usure. Plus tard on ira danser sur leur sepulture. Le chant des succubes au bord de la luxure. C.I.S.M. Montréal. Québec. Retourne à la salle, fais-toi pousser les becs. Ech. Côté spectacle, tu as entouré le musicien. J'ai remarqué qu'il y avait une très belle mise en scène. Souvent on voit un MC, un DJ, un micro, mais de ton côté il y a beaucoup de travail sur l'ambiance, les jeux de lumière. Pourquoi c'est important pour toi? Parce que je m'ennuie vite. Je m'ennuie vite quand je vais dans des concerts. Et puis j'aime bien ça. J'aime bien la formation DJ-rappeur, on le fait encore. Je l'ai fait sur ma première tournée, c'est assez cool. Mais au bout d'un moment j'ai envie de faire plus de trucs, j'ai envie d'amener une autre dimension. J'aime bien lier les morceaux. Je trouve que quand on est sur scène, s'il y a des costumes, c'est pas gênant parce qu'on est sur scène. À côté j'aime bien aussi les comédies musicales, j'aime bien plein de choses et je pense que c'est important. Je vois beaucoup de shows hip-hop, il y en a qui sont mortels en DJMC, mais je fais quand même un concert. Là c'était pas la version complète, c'est un concert de deux heures, il faut qu'il se passe des trucs quoi. Sinon il y a trop de shows, surtout de rappeurs américains où j'y vais et au bout d'un quart d'heure j'en ai ras-le-bol. Dans ton spectacle, t'as un bloc où tu fais référence aux années 90. Un bloc machine à remonter le temps. Mais ton son à toi reste très actuel, comment vois-tu le futur du rap-jeu ? Là c'est des mélanges, c'est des mélanges. Là cette année, ça va trop vite déjà les modes par rapport à, je sais pas, avant les modes duraient 5-6 ans, quand il y avait du Dirty South ou d'autres trucs, ça durait 5-6 ans. Là c'est fini, il y a eu des retours dans tous les sens, donc c'est un mélange. Moi j'aime bien faire ce que j'essaye d'appeler une musique rétro-futuriste, mélanger des synthés avec des boom baps. Par exemple, quand j'avais demandé à Scred l'institut de Rael San en discutant, je lui disais je voudrais un mélange entre Prodigy, le groupe d'électro, le groupe de techno. Le cyberpunk ? Ouais, un mélange entre Prodigy avec une rythmique de Break Your Neck, de Wu-Tang, ce genre de truc. Et c'est ça que j'aime bien, un peu mélanger les différents styles. Quand tu dis dans tes chansons que tu donneras pas de visibilité à des gens qui te clashent, mais qui pourrait te faire réagir si un artiste t'attaquait ? Non, je réponds pas en général. Tu réponds pas du tout ? Non, parce que c'est relou. Parce que ça donne beaucoup trop de visibilité. De temps en temps, tu vas entendre un petit subliminal qui traîne. Et puis même, j'ai pas du tout envie de rentrer dans ce genre de concours de beat. Je crois que t'es un fan de Battle à la base. Ouais, carrément. Tu penses quoi des formats de clash, rap contenders, word up ? Moi j'aime bien, c'est cool. C'est frais. Après, quand c'est arrivé, j'ai vraiment kiffé. Je regardais ça comme une série du samedi soir. Et c'est mortel. Surtout ici, vous avez un putain de niveau. Et du coup, j'ai vraiment, vraiment bien apprécié. J'ai regretté un peu que c'était trop tard pour moi. Parce que moi, je faisais du Battle au début. Je faisais beaucoup d'impro et tout. Pourquoi c'est trop tard ? Parce que je suis une cible trop facile. Ça sert à rien que... Je vois comment ils réagissent au public et tout. Ça sert à rien. Je pourrais avoir... Même, c'est un truc de gars qu'ont faim, les battles. Ça serait complètement suicidaire d'y aller comme ça. Le public est beaucoup plus docile ici. Ouais. Souvent les artistes français nous disent ça. Le public est trop gentil ici. Il laisse le temps pour réagir. Ouais, pour réagir et tout. Et puis en plus, voilà, c'est pas... Comment dire ? Je préfère faire des morceaux. Je me vois mal écrire et bosser pour aller... Et puis en fait, j'aime pas ça. J'aime pas être devant un type face à face, déjà. Ça me met mal à l'aise. Je me vois pas. Je me vois pas. Je me vois pas... On est de la böyleorké. Sous-titrage FR ?